La pomme de terre est une très grande voyageuse. Elle est originaire d'Amérique du Sud. Les Incas l'a cultivée il y a plus de 8000 ans et elle a été introduite en Europe dès le 18e siècle et popularisée en France notamment par le pharmacien Parmentier. Les grands producteurs de pommes de terre jusqu'aux années 90 a été surtout l'Amérique du Nord, l'Europe mais aussi l'ancienne Union soviétique et depuis quelques années ce produit s'est développé également en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Les principaux producteurs mondiaux sont la Chine, l'Inde et la Russie et en Europe c'est aujourd'hui l'Allemagne, la Pologne, la France, la Grande-Bretagne et aussi la Belgique qui sont les principaux producteurs. La France produit 5 millions de tonnes de pommes de terre. Elle exporte 2 millions de tonnes. La France est aujourd'hui le premier exportateur mondial de pommes de terre. La pomme de terre française est réputée dans le monde entier principalement pour ses qualités gustatives, esthétiques, qualitatives. Il faut savoir qu'en France nous avons des variétés très nombreuses, notamment des variétés à chair ferme. Ce sont des variétés qui ne se défont pas à la cuisson et c'est une des caractéristiques de l'offre française. La France exporte dans de nombreux pays, mais principalement dans les pays limitropes, notamment en ce qui concerne le nord de l'Europe, la Belgique et les Pays-Bas, principalement destinés aux industries de la transformation. Ensuite, nous avons de nombreux débouchés dans le sud de l'Europe, Espagne, Italie, Portugal, sur lesquels nous exportons principalement des pommes de terre destinées à la consommation fraîche. En plus des débouchés européens, la France aujourd'hui rayonne un peu partout dans le monde, et notamment sur les pays asiatiques, sur lesquels nous avons commencé à commercialiser il y a quelques années. Et aujourd'hui, l'Afrique est aussi une destination sur laquelle la prospection se fait. Les pommes de terre originaires de l'Amérique du Sud n'ont pas fini de voyager, surtout les Françaises, qui sont particulièrement appréciées partout dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !